Bonjour à vous mes béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance qui cette fois-ci est intemporelle ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous la regardez et non pas à partir du moment où je l'ai postée. On va faire un tirage, on va dire général, c'est-à-dire que je vais vraiment laisser les cartes s'exprimer sur un sujet on verra justement les cartes qui sortent elles pourront parler un peu plus de l'aspect professionnel ou de l'aspect sentimental ou de l'aspect général selon ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. A la fin du tirage, vous tirerez des cartes conseils et une carte bonus justement pour voir quel est le sujet qui va prédominer pour votre, en tout cas pour les deux prochaines semaines. Ça pourra permettre également de compléter votre tirage mensuel, quel qu'il soit et à n'importe quel moment où vous tomberez sur cette vidéo. Je vous ai sélectionné des tarots et des oracles que j'affectionne beaucoup et je vous ferai de toute façon une vidéo bonus puisque vous me demandez très souvent quelles sont les références que j'ai utilisées. Vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, mes béliers, je vais m'installer confortablement. Faites-en de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti mes béliers, on va regarder déjà la tendance générale de ces 15 prochains jours. Qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes béliers s'il vous plaît ? Pour ces deux prochaines semaines, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre ? Ok, magnifique ! Ici, c'est la carte numéro 17 et c'est l'esprit du corbeau. Et on vous dit ici de créer avec l'esprit. Donc ici, on a envie de vous dire de pouvoir soit utiliser votre cerveau, votre intelligence, vos pensées à bon escient. Ici, ce n'est pas forcément qu'on n'est pas dans l'action, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans votre vie, en tout cas qui vient de votre tête. On peut bien sûr nous parler d'un projet. On peut nous parler aussi de quelque chose qui peut vous tracasser actuellement, où vous êtes un peu plus focalisé dessus. On peut nous parler bien sûr du côté professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que la solution va venir de votre clarté d'esprit, mais pas seulement. Étant donné que c'est la carte numéro 17, à savoir l'étoile dans le tarot de Marseille, une carte que j'affectionne particulièrement. On est aussi en train de vous dire de vous faire confiance. On ne parle pas bien sûr de l'auto-saboteur, des pensées limitantes. Ici, on vous dit que si vous avez quelque chose en tête, faites confiance, faites-vous confiance, puisque c'est probablement, il y a quelque chose à en tirer. Il y a quelque chose qui est possible de faire avec cette idée, avec cette petite voix qui est en train de parler dans votre tête, qui vous murmure quelque chose. Peut-être une envie de changement, peut-être une nouvelle perspective, peut-être également pour certains d'entre vous que vous allez commencer à vous renseigner sur un domaine, sur un métier, sur des compétences. Peut-être que vous allez entamer une formation, mais je ressens beaucoup plus ici une auto-formation, auto-didacte, plutôt que quelque chose d'un peu plus officiel. Mais c'est tout à fait possible. On va regarder un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Quelle va être la tendance de ces deux prochaines semaines ? Magnifique ! Ok, ici, on a le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui va s'assembler durant ces 15 prochains jours, entre votre cœur et votre esprit, qui seront en osmose sur une idée, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur, justement, puisque là, on est sur l'aspect aussi émotionnel. On est en train de vous dire de vous faire confiance, sur quelque chose qui est en train de vous animer, petit à petit. Faites-vous confiance. On est aussi en train de vous dire que vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir avancer sur cette idée ou sur ce projet. Je vais tirer une autre carte avec celui-ci. Magnifique ! Eh bien, dis donc, ici, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse et à côté, l'esprit du corbeau qui nous parle de l'esprit. La grande prêtresse nous parle de quelque chose, justement, qui est en gestation. Donc, durant ces 15 prochains jours, ce que vous allez penser va pouvoir être matérialisé par la suite. On vous dit ici que c'est en gestation, cependant, qu'il y a un fort potentiel. On nous parle bien ici de connaissances, de formations, d'auto-formations, de projets qui sont en train de se former. On n'est pas encore dans la concrétisation du projet. On est vraiment dans sa formation, en tout cas, dans notre tête, dans notre esprit, avant de pouvoir, justement, commencer les actions nécessaires. Donc, durant ces 15 prochains jours, mes béliers, il y a de fortes chances que vous utilisiez énormément votre cerveau. Donc, allez-y parce que là, franchement, on est en train de vous dire de vous faire confiance. Et regardez, enfin là, j'étais en train de ranger les cartes sans faire exprès. Et derrière, j'ai ici le magicien qui nous parle de potentialité. Le magicien, il a les quatre éléments sur sa table. Il a l'épée, il a le pentacle, il a la coupe et il a le bâton. Et il va choisir ce dont il a besoin selon le moment, au moment le plus opportun. Donc ici, on vous dit de vous faire confiance parce qu'il y a vraiment quelque chose qui a un fort potentiel pour vous. Ok, allez, on continue le tirage pour les béliers, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de l'éclipse lunaire. Et on vous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a du renouveau, qu'il y a un cycle. Quand on est sur la grande prêtresse, on est justement sur ce cycle puisqu'on nous parle ici de gestation. On nous parle de quelque chose qui est en train de se former. Un petit peu comme, voilà, un fœtus qui devient un bébé dans le ventre avant justement l'accouchement. Donc ici, on est en train de vous dire que ces phases-là sont en train de se mettre en place. D'abord dans votre tête. Vous savez, ça commence d'abord par une pensée, puis une émotion, puis une action, puis un résultat. Et là, on est en train de vous dire que durant ces 15 prochains jours, vous serez justement entre la pensée et l'émotion qui va par la suite provoquer l'action. Et ici, on vous parle de la méthode. Ici, on vous parle également du dévouement. Moi, je sens que c'est quelque chose qui va vraiment vous animer à l'intérieur de vous. C'est comme si, je vous disais, votre cerveau et votre cœur allaient être alignés. On sent ici qu'il y a, enfin, vous allez sentir le potentiel. Et on vous dit ici que le ciel est dégagé. Ça, dans la carte du Béline, c'est la carte de la protection. Ce n'est pas pour rien si on vous dit de créer avec l'esprit. Mais là, en l'occurrence, c'est parce qu'on vous aide, on vous distille comme ça un projet ou une idée et ce n'est pas pour rien. Mais ça peut être aussi l'envie d'une nouvelle compétence, l'envie d'un nouveau voyage, quelque chose que vous allez pouvoir préparer, que vous allez pouvoir par la suite exécuter. Ça peut être effectivement vos prochaines vacances. Ça peut être un projet personnel. Ça peut être une envie de se remettre au sport, une envie de prendre soin de soi et de sa santé. En tout cas, ça passe vraiment par une idée qui va vous faire du bien parce que le cœur va vous dire qu'effectivement, il a envie que vous puissiez le mettre en place. Très intéressant. Allez, je continue votre tirage. Ici, on nous parle de la tentative. Pour certains, c'est peut-être quelque chose où vous aurez l'impression, en tout cas, que ce n'est pas accessible pour vous ou que vous ne saurez pas comment mettre en place cette idée. On peut aussi vous dire que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a déjà eu une tentative par le passé ou des prémices de tentative par le passé parce que pour le collectif, pour la plupart d'entre vous, je ne vois pas forcément quelque chose que vous avez tenté et qui a échoué. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose, une idée ou une pensée que vous aviez déjà eue il y a quelques mois ou il y a quelques années. On continue. J'en parlais juste avant. Ici, on nous parle du voyage. Donc, alors, ça peut bien sûr nous parler d'un voyage, d'un préparatif, d'un pays tout d'un coup qui vous anime, que vous aurez envie de visiter. Et c'est peut-être quelque chose qui vous fait envie déjà depuis longtemps, mais on va dire que ça s'éclaircit durant ces prochaines semaines, en tout cas, c'est 15 prochains jours. On peut également nous parler de quelque chose qui bouge et quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que ça fait son petit bonhomme de chemin dans votre tête. Et je vous dis, entre la pensée, l'émotion, l'action et le résultat. Quoi qu'il en soit, je ressens vraiment quelque chose de positif. D'autant plus que là, c'est la carte numéro 19. Dans le tarot, c'est le soleil. Et ici, avec la tentative, c'est la carte numéro 7. Et dans le tarot, c'est le chariot. Donc là, en l'occurrence, on est vraiment en train de vous dire que c'est quelque chose qui a un potentiel de réalisation pour la suite. Allez, je continue. Ah ben, elle a tout de suite voulu sortir. Ok. Et si on parle du soin de soi, c'est fou parce que j'en parlais juste avant. Ça peut être aussi l'envie de se reprendre en main pour certains d'entre vous. Tout d'un coup, peut-être que pour certains, vous vous êtes laissé aller. Peut-être que vous étiez tellement dans l'action que vous n'avez pas eu le temps de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre corps. Je vous dis, pour certains ou certaines, il y a la reprise du sport. On se remet au sport. Peut-être après un été, justement, on était dans la détente. Ici, quoi qu'il en soit, par deux fois, j'ai la protection. Je l'ai ici. On vous parle ici de protection. Et je l'ai ici avec le ciel bleu. Donc, magnifique pour le moment, votre tirage, mes béliers. En tout cas, ça augure de bonnes choses au niveau de vos idées, au niveau des formations, au niveau de vos projets. Il y a quelque chose. Alors, n'oubliez pas qu'on vient, en fait, au moment où je fais ce tirage, on vient tout juste de passer la pleine lune en bélier. Et je pense que pour ceux qui regarderont, justement, ce tirage à ce moment-là, il y a ce nouveau départ pour vous qui sera d'autant plus fulgurant ou flagrant par rapport à d'autres signes. Vous êtes, je pense, plus impacté que les autres. Allez, pour les béliers, on va regarder, justement, avec les cartes du tarot. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux béliers, s'il vous plaît ? Magnifique ! Ici, on a le 10 de Pentacle. Je vous disais qu'il y a un fort potentiel de réalisation. Pour certains, c'est un grand voyage. Pour d'autres, c'est peut-être lié à la famille. Et en tout cas, quoi qu'il en soit ici, de terminer, on va dire, ce tirage avec ce 10 de Pentacle et de le commencer avec la carte numéro 17, l'étoile, qui vous parle d'avoir la foi, qui vous parle de croire aussi en l'impossible et de croire en vos rêves. Encore une fois, je trouve que vous avez un superbe tirage. Magnifique ! Eh bien, eh bien, incroyable ! Mais quel tirage vous avez, mes béliers ? Profitez-en ! J'ai le 10 de Pentacle et j'ai le 9 de Pentacle. On sent bien avec ce 9 de Pentacle, même si ça peut concerner par la suite le collectif, c'est-à-dire, ça peut concerner ensuite d'autres personnes, vous allez inclure d'autres personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous déménagez, que ça va inclure d'autres membres de votre famille. Si vous voyagez, vous allez peut-être voyager avec des amis, peu importe. Mais on sent par contre que ça part de vous. Parce qu'ici, j'ai le 9 de Pentacle. Donc, on peut nous dire aussi que ça va engendrer des coûts financiers, mais c'est peut-être pour ça que c'est quelque chose que vous avez mis de côté ou c'est quelque chose à laquelle vous ne croyez pas, en tout cas, il y a quelque temps. Quoi qu'il en soit, ici, il y a ce potentiel de réalisation. Et derrière, j'ai le 9 de bâton qui nous dit effectivement que la concrétisation et la réalisation va passer par des étapes qui peuvent être longues, qui vont vous demander votre énergie, mais ça peut tout à fait se faire. Et derrière, magnifique, j'ai la carte du monde. Vraiment, je ne sais pas pour qui ça s'adresse, mais en tout cas, je pense qu'il y a un gros projet de voyage ou de grand départ ou d'expatriation, en tout cas, quelque chose d'assez grand. Et pour d'autres, encore une fois, la carte du monde nous parle justement d'une fin de cycle que vous bouclez avec brio. On commence ici avec la grande prêtresse qui nous parle de gestation et on termine ici avec la carte du monde qui vous dit que de toute façon, ce début de cycle sera bouclé par la réalisation et la concrétisation de votre idée ou de votre projet. Par contre, cette carte-là ne concerne pas les 15 prochains jours. Les 15 prochains jours comprennent surtout votre idée et surtout ce diapason entre votre cerveau, votre esprit et également votre cœur par rapport à cette idée ou par rapport à ce projet. On va regarder maintenant les petits messages, conseils que l'on souhaite vous donner pour ces 15 prochains jours. Oh là, j'en ai trop, c'est celle-ci. Ah, magnifique ! Ici, c'est la carte numéro 5 et on vous dit « J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurais appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. » C'est peut-être quelque chose justement qui vous fait peur, peut-être que vous avez l'impression que c'est grandiose, que c'est trop grand pour vous. Alors qu'ici, on est en train de vous dire « Si vous n'essayez pas, vous avez forcément échoué. Si vous essayez, vous avez peut-être gagné. » Donc, c'est un petit peu l'esprit que je ressens par rapport à cette carte. Allez, on va regarder. Je vous avais promis une petite carte bonus. C'est… J'aime bien ce petit oracle. C'est l'oracle au quotidien. Et on va regarder. Alors, ce n'est pas forcément lié en tout cas à ce tirage, mais ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre ? Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose lié aux finances. Vous voyez ici, on a le 10 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Et ici, on vous dit « L'argent est un outil. » On vous dit « L'avoir est un outil formidable. » lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Eh bien, écoutez, je pense que pour le coup, la boucle est bouclée. J'espère que ce tirage vous a plu, mes béliers. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et bien sûr, vos taroscopes mensuels. A bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada